Après sa fin d'année assez difficile, Samsung va se relancer avec le S8. Mais en attendant, on a le Galaxy A3, un smartphone assez accessible mais quand même très ambitieux. A 329 euros, Samsung livre un smartphone tout en verre avec une façade arrière très sobre et un appareil photo sans aucune protubérance. Comme sur le S7, elle est légèrement incurvée et c'est très agréable pour la prise en main. La qualité des finitions est d'ailleurs digne des hauts de gamme avec les mêmes défauts, à savoir que l'appareil est parfois un petit peu glissant. Sur certains points, le A3 fait même mieux que le S7 puisqu'en plus d'être certifié IP68, il est équipé d'un connecteur USB type C, ce qui est toujours appréciable. Même à ce prix, on a droit à une dalle Super AMOLED en HD, donc avec un taux de contraste infini. La luminosité n'atteint pas forcément des sommets mais elle est quand même suffisante pour pouvoir utiliser le smartphone dans n'importe quelle condition. On retrouve aussi certaines fonctions logicielles qui sont d'ailleurs importées des flagships de 2016, comme par exemple le Game Launcher qui est très pratique pour regrouper ses jeux et qui permet aussi d'enregistrer ses parties grâce à l'outil Game Tools. Par contre, Samsung nous refait le même coup que l'an dernier, c'est-à-dire en n'offrant pas la dernière version d'Android. On se retrouve donc avec Android Marshmallow, mais la surcouche a été épurée avec des menus améliorés et surtout un système de notification par application qui est très pratique. On fait aussi une petite parenthèse pour signaler l'arrivée du capteur d'empreintes digitales qui n'était pas présent l'année dernière sur le A3. Eh bien, bonne nouvelle, il est réactif et fiable, même s'il n'est pas forcément meilleur que celui d'un Honor 6X. Contrairement à certains appareils chinois, le A3 ne prétend pas être une bête de course, mais son Exynos cadencé à 1,6 GHz est suffisant pour jouer à n'importe quel jeu. Il faudra juste sacrifier quelques détails graphiques sur les titres les plus gourmands. Au quotidien, la navigation entre les applis se fait sans la moindre accroche. Et finalement, sa seule limite, ce sont ces 16Go de stockage qui vous pousseront assez rapidement à acheter une carte microSD. Alors évidemment, on attendait de pied ferme les tests d'autonomie pour ce A3. Avec les chiffres incroyables qu'on avait eu l'an dernier, on se demandait si Samsung pouvait faire encore mieux. Eh bien oui, c'est le cas. Et cette fois, la batterie de 2350 mAh nous envoie tout simplement vers les 14h35 d'autonomie polyvalente. Alors, à titre d'exemple, c'est deux fois le résultat de l'iPhone 7 ou presque. Donc a priori, vous pourrez compter sur l'A3 pendant deux jours de suite. En photo, le smartphone est convaincant et même suffisant pour partager ses images sur les réseaux sociaux. Et comme beaucoup de smartphones vendus à ce prix, on trouve sa limite dans les basses lumières avec des clichés qui perdent beaucoup en détail et en qualité des couleurs. On a aussi beaucoup aimé la refonte de l'appli photo qui fonctionne entièrement à base de swipe sur l'écran, un petit peu dans l'esprit Snapchat. C'est très bien fait et très intuitif. À moins de 330 euros, le Galaxy A3 s'impose comme la nouvelle référence de sa catégorie. À part une capacité de stockage un petit peu faiblarde, on peut dire qu'il atteint presque la perfection.